Aujourd'hui, on nous explique qu'il faut serrer la ceinture, qu'il n'y a plus d'argent, il y a toute une propagande pour nous soumettre à ces dictats-là. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de sortir de la crise. Seulement sortir de la crise, ça veut dire mener une politique radicale anticapitaliste. Ça veut dire prendre du côté des grosses fortunes, du côté des profits des capitalistes. Et ça, ça veut dire évidemment derrière un rapport de force. C'est pour ça qu'on défend cette perspective de lutte sociale et que le changement, il passera par là. Le racisme aujourd'hui, la xénophobie et l'antisémitisme, c'est le produit d'une société d'oppression. Et c'est vrai qu'à force de provoquer de la misère, de la pauvreté, à force de licencier, de condamner au chômage, à force d'opprimer des peuples, c'est vrai qu'il y a une violence sociale qui existe. Et nous, ce qu'on dit, c'est ça, c'est que la réponse, ça sera justement pour combattre la misère et d'apporter des solutions à la crise, de surfer comme ça sur la démagogie sécuritaire. Et derrière, on sait que ça joue sur les idées anti-immigrés. Et donc voilà, il y a un danger à tout ça. Donc voilà, c'est pas Sarkozy, c'est pas Le Pen qui répondra à ces problèmes-là.